Salut à tous et bienvenue sur Pokéaxe pour cette première vidéo de vraie stratégie sur la chaîne et on est encore avec Dorian pour la première vidéo Bonsoir, c'est moi Ouais Et oui c'est lui Je suis là Le fameux Donc Donc aujourd'hui on va vous présenter une team qu'on a fait tous les deux en rarely used Voilà Et après on va faire un match chacun en la dé C'est ça En café quoi Voilà voilà Donc c'est une team Alors en fait on est parti de certains pokémons qu'on voulait essayer Alors au départ on voulait essayer Pandarbar du coup Donc c'est pour ça qu'il est dans la team Donc vous verrez après son set On va commencer par Necrozma Qui c'est qui le présente ? Vas-y fais-le T'es bien parti D'accord bah si tu veux Bah c'est un set classique Donc qui pose les pièges d'Aurok C'est pour ça qu'on va le présenter en premier Avec un surnom exceptionnel très intéressant Je crois que c'est ça le plus important du set Du coup vous voyez au niveau des UV Bah ouais Ça veut dire que quand on fera les combats ils auront pas le surnom Là on est sur un nouveau compte Donc on va commencer de zéro le ladder pour cette série Mais donc au début il y a personne Il y a des gens qui sont pas très malins Et qui voient pas qu'on a que ça comme attaque C'est pas grave Même quand on a montré tous nos moves Les mecs ils voient pas Et du coup les 4 petites EV C'est ça en spédéf Du coup Du coup un bon pokémon défensif Qui permet de prendre des coups sur le plan physique Et une fois boosté sur le plan spécial aussi Surtout qu'il a un excellent talent Je rappelle Donc prise marmore Qui divise C'est quoi déjà ? Bah il se prend que 3 quarts des dégâts Je ferai efficace C'est pas par deux C'est un peu moins bien que Ok Et bah c'est déjà pas mal Du coup On va passer au four Voilà Allez vas-y je te laisse En parler un petit peu Bah alors On passe sur Mautisme à four On a pris On a pris le set de Smogon Donc voilà Euh Je vois le switch Donc change éclair Pour avoir L'avantage du switch et tout Et pour pouvoir Et bah Envoyer un pokémon Sans être trop Trop Enfin sans que ce soit trop dangereux Après surchauffe Parce que Mautisme à four Avec surchauffe évidemment Feu folet Pour bloquer les pokémon Offensifs physiques Qui pourraient nous faire peur Et pain split Donc balance Pour pouvoir récupérer des vies Et aussi avec Les restes Pour pouvoir récupérer des vies A chaque coup C'est ça Donc pour les Pour les evs Il est Bah on a pris le coup de De Smogon C'est pour ça C'est des trucs un peu Spécifiques 248 en pv 108 en défense Et 150 id en vitesse Avec une nature Qui monte la vitesse Donc timide Et donc moins intête Ça lui permet Voilà Donc c'est plus moitié C'est pour qu'il puisse dépasser Certains pokémons du tiers Qui peuvent le Le bloquer Alors je sais plus Exactement lesquels Mais Mais bon On s'en fiche un peu C'est juste Bon Voilà Il est bien pratique En gros C'est un pivot Assez défensif Qui permet De faire chier Y'a pas d'autres mots Voilà Alors donc après Un peu la C'est pas la Non la star de la team Va venir après Mais c'est un peu Celui qu'on voulait essayer Parce qu'on se demandait Ce qu'il était vraiment Capable de faire On le connaissait pas spécialement Moi je savais pas Qu'il était en Rarguiou Je l'aurais vu un peu plus bas Mais c'est vrai Qu'il est quand même Assez méchant Donc Pandarbar Alors un set Très bourrin Un bandeau choix Pour un peu Défoncer tout le monde Concrètement Le seul problème De ce poké C'est qu'il est assez lent Après il a un bulk correct Mais c'est pas ouf non plus Donc c'est pour ça Qu'il est assez dur En fait à placer Et je sais pas si vous le verrez Forcément dans les deux matchs Parce qu'il y a beaucoup de matchs Où on le voit pas beaucoup C'est aussi souvent Qu'en fait on utilise Quasiment que la priorité Sur lui Donc Bullet Punch Evidemment Je viens de dire Bah c'est bien pratique Ça lui permet de finir Un pokémon Bien affaibli Ou pas très résistant Parce que bon Avec le bandeau choix Il fait des dégâts Assez monstrueux Il est 381 d'attaque En étant full attaque rigide Avec le bandeau choix Ça lui fait un peu plus de 500 Je sais plus combien 540 Donc c'est un petit peu Un petit peu vénère Concrètement Ensuite les autres attaques classiques Alors on a mis Drain Punch Pour récupérer un peu de vie On aurait pu mettre C'était quoi l'autre Qu'il y avait Je sais plus C'est quoi qu'on avait hésité Comme attaque combat On avait hésité On avait hésité Bah il y avait Ouais c'est Hammer Arm Qui est proposé par les 7 Mais je trouve pas ça forcément Enfin ça fait plus mal C'est vrai Mais Drain Punch Peut servir quand même Parce que comme il est lent Il va souvent Prendre un coup On attaquer Prendre un coup Et en fait la différence Drain Punch fait 90 Avec Iron Fist Donc ça fait quasiment aussi mal Que Hammer Arm Et ça peut pas rater Donc c'est quand même Plus intéressant Gunk Shot évidemment Qui fait de gros dégâts Et qui permet de passer Les types fées Qui est bien utile Et donc Knock Off Une attaque ténèbres classique Qui voilà Enlève l'objet de l'adversaire C'est quand même Toujours très intéressant Il avait pas vraiment D'autres attaques ténèbres Meilleures Donc voilà Oui bon Concrètement Ce Pokémon est vraiment là Pour détruire les adversaires Les corps défensifs aussi Parce que bon Il va faire très mal Quand même full vitesse Pas full PV Pour pouvoir dépasser La plupart des Pokémon défensifs Ce qui est bien utile Justement pour pouvoir Les saboter Ou même Pouvoir battre Les autres Pandarbar Qui sont des fois Joués avec des PV Voilà 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 Donc On va passer à la suite Donc Roserad Qui pour l'instant Est le Pokémon Le plus efficace de la team Enfin Offensivement C'est ce que je disais La star de la team Voilà Il est toujours Très très présent Et très efficace Dans les combats Il faut pas le perdre Croiser le deuxième tour C'est sûr Donc En talent Il y a Technicien Ce qui permet de booster Les moves Qui ont 60 De basse puissance Ou moins Donc La puissance Cacher feu Qu'on lui a mis Donc au lieu de 60 Ça passe à 90 De puissance Donc ce qui est très fort On lui a aussi mis Sludge C'est comme s'il avait Un lance-flable Le Pokémon Donc c'est pas mal Voilà On lui a aussi mis Sludge Bomb Donc Bombber Pour avoir un gros stab De type poison Et aussi empoisonné Au passage Et après Leaf Storm Donc Tempête verte Ça franchement C'est 132 puissance Avec le stab Et l'attaque spéciale Très correct De Roserat C'est plutôt très mal C'est ça Le seul défaut Mais bon Le seul défaut C'est que ça a 10% De chance de miss Mais bon Pour l'instant On a pas trop raté Donc ça va C'est ça Et après Pour la couverture On a mis extra senseur Puisqu'on a vu Qu'on s'est un peu bloqué Par les mâles à menthe Qui se classaient C'est ça Donc là Avec extra senseur Maintenant On peut les défoncer C'est ça Parce que Le problème de la team C'est effectivement Que mal à menthe A plus 2 Défonce absolument Toute la team Parce que bon Voilà Notre C'est ça Comme des cross my full défense A plus 2 Il tanque plus Une déflagration Surtout s'il a pris Des dégâts éventuels avant Vu que c'est souvent un lead Vu qu'il a les pièges de rock Et Bon bah Notre autre défensif Que vous allez voir après Il est type fait Donc Il kiffe pas trop Malamande quoi Voilà voilà Mais extra senseur On est tranquille On escarfe On le dépasse Malamande se booste Pas en vitesse Donc on est bon A moins que ce soit Et si c'est un malamande Scarfe Il a pas machination Donc voilà Donc il est moins dangereux Et puis malamande Scarfe Et pas terrible Comme ce que Dorian a dit On est Choice Scarfe Donc mon choix choix Donc ça booste la vitesse C'est ça Et pour les EV Pour l'attaquer full vitesse Et Timmy Pour encore Augmenter la vitesse Et pour pouvoir dépasser Vraiment beaucoup de Pokémon Avec Choice Scarfe Quasiment tous Sauf Sauf un plus rapide Scarfe Sauf un autre Scarfe Et donc Les 4 restants On a mis en défense spéciale Oui Parce qu'il est déjà nul En défense Donc voilà Donc Roserat Qui vraiment Fait le taf Pour l'instant Donc on espère Qu'il le fera en vidéo C'est ça Ensuite On va passer à Tortank Rapidement Bon classique Il nous fallait quelque chose Pour enlever les pièges de Rock Bon on ne voulait pas En fait on ne pouvait pas Mettre vraiment De Fog A Motisma Parce qu'on n'avait rien A lui enlever En fait Donc on a pris Tortank Même si moi J'étais pas trop emballé Au départ Après il reste fort Mais Mais bon Je sais pas Je suis pas ultra fan A jouer ce Pokémon Mais bon c'est pas grave Il n'y a pas beaucoup de match Qui fait le taf C'est ça Et puis il est ultra prévisible Donc c'est pas mal C'est pas mal C'est pas difficile De le contrer Je veux dire Et donc voilà Rapid Spin Water Pulse Alors Water Pulse Il n'est pas tout le temps Joué avec ça Moi je trouve que C'est le bon compromis Entre Hydro Cannon Et Scald Scald qui peut brûler Je trouve pas ça Hyper fort sur ce Pokémon Vu que bon Quitte à avoir Mega Blaster Autant en profiter Water Pulse fera un peu plus mal Hydro Cannon Ça peut Miss Et ça fait que 20 de puissance En plus Alors avec le Stab Ça fait plus mal Beaucoup plus mal Je suis d'accord Mais bon On est sûr de jamais Miss En plus on peut rendre confus Les adversaires Des fois ça nous a permis De gagner le duel Face à des Pokémon Tels que Mandibus par exemple Donc c'est intéressant Dark Pulse Dark Pulse saura se faire 120 de puissance Grâce à Mega Blaster Ça fait très mal Et bon bah voilà Rapid Spin Pour faire le ménage La Repart Elle est classique Modeste Full Attax P Pour pouvoir faire vraiment mal Un maximum de vitesse Pour dépasser les autres Tortank Et gagner le duel Et dépasser d'autres Pokémon Un peu chiant Notamment plein de défensifs Et quelques Et alors pas Motisma Parce que Motisma Justement vous voyez Le nôtre est joué De la vitesse Donc il permet aussi De dépasser Tortank C'est pour ça qu'il a Cette Repart Je m'en souviens Et de quoi ? On a pas la Repart Alors Ah de quoi ? De Motisma ? Non non De Tortank Ah bon ? T'as pas la bonne Repart ? Bah non mais il est full PV Ah bah c'est pas bien T'es pas allé prendre la bonne Repart Bravo Et du coup Le reste en PV Pour prendre Quand même Pouvoir tanker quelques coups Voilà Il est rapide maintenant C'est ça T'as vu Ce que c'était la Repart Je te l'avais dit en plus Bah juste sous vitesse A la place de full PV Non c'est 152 de vitesse Bravo Ok C'est bon ? Quoi ? Vous voyez l'organisation Bon après c'est pas bien grave Il y a quelques différences dans la team Surtout avec le dernier Pokémon Vous allez voir Donc euh Oui le dernier Pokémon Donc Florge Avec Dorian on a pas tout à fait le même set Puisque lui il aime pas trop Vœux Oui Et moi j'aime bien Puisqu'en fait il a raison Mais Vœux en fait Quand vous jouez Vœux Si vous voulez vous soignez vous Vous êtes obligé d'avoir Abri Donc ça vous nique une place dans le move set Mais bon c'est pas Voilà Mais donc moi je le joue Vœux Abri Toxique Et pouvoir lunaire Et donc lui il le joue avec un autre set Mais vous allez voir Enfin avec d'autres attaques Mais avec les mêmes investissements C'est ça En fait c'est Oui c'est Vœux c'est pratique Parce que ça lui permet de soigner D'autres Pokémon de sa team Mais euh Moi ouais franchement Je trouve ça un peu Enfin ça bloque Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon Qui peuvent profiter de Vœux Euh Parce que bon Roserade Il peut pas C'est un Scarf Donc c'est un Revenge Killer Tu l'envois pas pour prendre des coups en général Il peut prendre un peu sur le spécial Mais bon c'est pas son but Euh Parce que justement ce Pokémon a un staying power de merde Donc euh Récupérer de la vie c'est pas mal Mais bon concrètement Euh Je trouve que le set En fait c'est que Si on a euh Euh Vœux abri Sur ce Pokémon Ce qu'on a pas précisé Euh C'est que typiquement On doit se séparer soit de Toxic Soit d'aromathérapie Ce qui est un peu emmerdant Parce que je trouve qu'avoir les deux C'est bien pratique Parce que c'est souvent qu'on croise des Enfin il y a tout le temps Des Mandibeuses D'autres Florge qui traînent Et qui ont Ou même des Des Yamilobelus Il y a plein de Pokémon Qui viennent comme ça Faire des Toxic Sur Plein de Pokémon Genre Tortan Qui justement encore une fois Prend plein de dégâts Résiduels Et puis même Et puis même Enfin Toute la team Hein Les Défensifs Quand ils sont toxiques C'est un petit peu chiant Donc aromathérapie Est très utile Et puis pouvoir toxiquer l'adversaire C'est quand même mieux Parce que sinon On peut pas se débarrasser De certains Pokémon On peut pas passer Bon là Florge passe pas Les types acier À lui tout seul À moins que ce soit Un truc Passif Enfin par exemple Un Styrix S'il est brûlé A la limite ça va Mais s'il est pas brûlé Bon ça va être compliqué Mais bon Au moins il peut passer D'autres Pokémon Il peut passer les types feux Par exemple Donc c'est un peu plus pratique Et c'est toujours agréable De toxique un Pokémon Pour la répartre Donc full défense Évidemment Parce que sa devspé Est déjà Énorme Concrètement Full PV évidemment Et des petits Restes quand même En devspé C'est un défensif Classique C'est pas un calminder Ce coup là Parce que ça fera un peu Doublon avec Avec Necrozma Voilà Voilà Donc on va passer Aux deux Pokémon Yep Donc qui c'est Tu veux commencer Ou tu veux que je commence Euh Bah on va Allez je commence Vas-y Vas-y Alors Voilà Oui t'es avec Bodo Bah t'es Voilà Ça cherche Ça cherche Je vois ça Je vois ça Excusez-moi Alors on va faire De petits matchs Ah voilà Niquez On active le timer Vu qu'on est des gens Comme ça Ouais Alors Moi je le ferme On est sur le même compte Donc vous verrez ce qu'il fait Moi je touche à rien Ah bah la bande justement Voilà Là ça va sûrement Commencer avec La miguel Pourra placer la tour De plus de ventes Moi Quand ça fait ça J'aime bien commencer Avec mon petit smap Parce qu'elle a changé Quelle a direct Ou alors ça commence Avec Donfoy Et ça me nique Complètement Non Ah bah on y passe Ok Ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Là je vais faire changer Claire et je vais Pour voir si Il suit Déjà Donc là Ça pue le toxique Moi j'ai pas Aromothérapie Ça sent bien le toxique Là Et vu Qu'on est des fous On va amener Ouais non Mais après Je tue jamais Avec bordel Donc tu préfères quoi Bah ouais Mais tu viens de faire toxique Donc Bah je le mets quand même Tu tues jamais Je pense que si Je pense que si Il va prendre Il va prendre Alors qu'est-ce qui Il a aucune immunité Poison Je prends plus A mon avis A mon avis T'en port C'est Mandy What Voyez Il doit être full de smp Parce que la smp De Mandy Elle est pas Deux petites secondes Que fait cet homme Il est parti Il s'est enfui Quel homme Incroyable Sa maman Vous voyez la vitesse De Roseran Voilà Bref Oui il a fait goût Mais il s'est payé Parfois Mais je sais pas S'il peut me faire grand En tout cas Fort étrange Le bulk Qu'il a Voilà on bourrine D'enfant Poison s'il te plaît Merci Oui il faut le demander Le hacks Faut pas Bah oui On est dans un mood Où il faut demander Les choses Là c'est knock off Ou pdr Mais bon On va y la fontaine Comme ça Mais Au pire je m'en fous Parce que mine de rien Il a bien tanké Là je pense pas Qu'il reste Quand même Il n'est pas Donc là Je vais faire On va se faire Il reste Oh mais ça me saoule Les gens comme ça C'est moi il meurt Bah évidemment Qu'il meurt C'est un peu bête A mon avis Il a voulu placer Ses pièges de roc C'est vrai que Sur tant en tant Que c'était fort Il a raison Il a fait ses pièges de roc Pour pouvoir Faire mal à motisme Un peu Dommage Ouais évidemment Donc tout là Bah là à mon avis Ça place la toile du lion Tout ça tape Et bon je pense pas Qu'il va taper direct Sauf s'il a envie de me faire Moi je vais envoyer Ariel On se met bien Enfin fleur en je peux Yep Volt switch Ça va Donc là il va te mettre Pas la vente Ah bah c'est sûrement C'est peut-être pas On peut avoir du toile du lion En fait il est life form Oui bah En général les poseurs De toile du lion Qui sont focus Un certain genre C'est ça Mais voilà mal avant Après il a peut-être Quand même la toile du lion Mais c'est pas sûr Il est life form Je sais pas Peut-être Mais là je vais envoyer Un petit smash Comme ça s'il n'y a pas Pas de poisson Merci Donc je suis là Là je vais faire vol Je pense que comme ça S'il se classe Et moi je peux envoyer Eurodrad et le déganger Surtout qu'il est plus lent Donc Bon bah là t'es sûr Qu'il meurt sur l'extrasenseur Ça c'est clair Bonjour monsieur Bon allez-vous Et d'être anticipé Bon je préfère pas prendre de risque Bah oui ça sert à rien Bon allez-y moi Au revoir mal amende Donc là normalement Il va mettre un petit buzz Ouais Oui parce qu'il a vu qu'on était plus rapide Ça veut dire qu'on est scarpe Sauf s'ils sont mal amende Et pas sous du test Mais non c'est complètement fou C'est pas la zole Isdée Par contre on espère que ça va pas sortir C'est ça Ça serait un peu con Ah voilà Bonjour Galvantula Big buzz Là je vais être toxique Parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose qui est mieux Ah bah si quand même C'est pas un problème de Sticky Oui aussi c'est logique Avec la life orbs C'est pas incroyable Ouais Parce que Il aurait été spec S'il l'aurait pas eu je pense J'aurais pu re-toxique Mais j'ai fait Non bah t'as bien fait T'as pas beaucoup de vie Là tu peux toxique tranquille Bah il me suis donné C'est un Blastoise Bonjour Blastoise Il tape spé donc ça va Par contre les gens qui mettent pas Les gens qui mettent pas de son nom à leur Pokémon Ah c'est ce que je me demandais S'il avait pas flashqué Ah ça c'est chiant Non 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 Ha 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 Ça va ouais Ok C'est pas très gentil de ça par monsieur Je sais ce que j'ai fait Je vais faire vœu et après je vais amener une autre Torquem Pour qu'il puisse virer la truc Voilà Ah il hésite Pecto 25 hésite Ah non c'est trop C'est un peu bizarre Flash Cannon sur Tor-Tank quand même Oh merci Mon défense spécial ça m'a toujours plaisir Bref Là on va enlever la toile guillante Du coup il va dépasser Ouf ça fait mal Bah t'es à moins un T'es à moins un Moi je serais parti Ah oui Genre attendu Parce qu'à moins un Il fait mal hein Ça va qu'il a des moves un peu nul Parce que C'est un peu bizarre de jouer Focus Blood Enfin je sais pas Il y aura ce faire qu'il fait les mêmes dégâts Et qu'il peut pas miss C'est mignon Ouais mais aussi je joue Luminokanon Enfin oui sûrement faut passer les flores Je mets mon dans sa team Non mais Luminokanon on passe pas flores T'as vu les dégâts que ça fait Non c'est pas pour placer flores Non mais tu sais il pense On sait jamais Oui sûrement Attends il a Focus Blood Dragon Pulse Et son dernier move ça doit être Son dernier move ça doit être Hydrocanon C'est un peu bizarre son set Et là on va se soigner On va pas placer les pédias Pour voir ce qu'il nous fait Ouais non plus Il te fait mal hein Merci Merci je max fall T'es plus rapide que lui ça c'est pas mal par contre Ouais Merci Merci Là on va le toxic... On va ici Euh pourquoi t'es... Merci De quoi ? J'aurais fait vœu Pour le coup j'aurais fait vœu à Bri Parce que là il est en train de t'affaiblir Ouais mais après flores je vais pas bien nous avoir regarde ce qu'il y a après Après là en vrai tu pourrais limite mettre euh... Vu ses attaques tu pourrais mettre euh... Roserad hein il te fera rien Ouais ouais comme ça j'ai un peu la pression Parce que là euh... Ouais ça va... Ça fait plus mal que j'aurais cru quand même mais bon À mon avis il tank pas Faut pas déconner À moins qu'il soit full death space Qui sera un petit peu étrange Et puis il va peut-être s'en aller aussi à un moment donné Là je vais tomber... Tempède verde je m'en fous de l'anticipation Bah ça fera mal dans tous les cas donc pourquoi pas Bon lui un peu... Ça fera quand même des... Quelques dégâts pour lui il peut se soigner donc euh... Ouais là il va sûrement se soigner Peut-être bien ouais J'en vais un petit se mot Il s'est pas soigné Bah il s'est pas soigné Bah tant pis pour lui Par contre là je pense qu'il va se soigner Voilà On va un peu lui faire peur Et euh... sabotage Comme ça ouais Ça peut être pas mal ouais Ouais mais je sais pas s'il va rester De toute façon même s'il reste C'est bien de lui enlever les restes Bah s'il reste c'est pas mal oui S'il met Tortank c'est un petit peu chiant Bah encore que Tortank prendra quand même des petits... Des petits dés Bah... Il prendra pas grand chose Il lui reste 79% Il est empoisonné Donc dans tous les cas il se prendra des dégâts C'est pas mal Oui Oui de toute façon il peut pas se soigner Donc c'est toujours bien Vas-y il joue Pecto A moins que son dernier move ce soit repos Donc il aurait pas de stab C'est le meilleur sortant de tous les temps Alors il fait quoi ? Passe... Demi tour Il a U-turn D'accord Il a U-turn Particulier Ah ok Ah ok Je vais envoyer Illuminati Ouais Bah ça il va peut-être se protéger là C'est pas mal Ah bah non il a fait toxique C'est pas hyper gentil ça C'est pas hyper gentil ça Il a toxique D'accord Toignez comme ça aussi On voit ce qu'il fait Ouais Et après Et il reste Et il reste Si de bombe Si de bombe D'accord Ça va il me fait rien Mais moi après avec le toxique ça risque d'être un peu chiant On va le calmer Pose des PDR peut-être Et il reste si c'est pas prêt ouais ça serait pas mal je pense pas que je pense pas qu'il est soit là mais d'abord il doit y avoir qui dix fois qu'ils ont mordé et ils m'empêchent bah non il n'a pas de fog ah oui on a vu tous ces mouvements alors ah oui alors donc du coup soit son tortant qu'il a rapide spin et dans ce cas là il a pas de stab soit il a rien pour enlever les pièges de roc ou alors c'était ou alors c'était d'enfant qu'enlever les pièges de roc comme il est mort ça devait être ça en fait ça devait être d'enfant qu'enlever les pièges de roc je pense là j'ai bien tenté de faire un peu une split comme ça je reprends pas mal ça peut être pas mal oui ça c'était assez cohérent vol que ce qui tu as personne qui fait toxique dans ta team si mais pas lui éventuellement tu pourrais éventuellement le brûler parce qu'en fait le problème là ariel a risque de pas pouvoir revenir sur le terrain ouais ou alors tu m'auras plus éventuel il est mort et peut-être une tournée bon de toute façon je pense que je pourrai la fontaine il s'occupe à grand chose il aime bien s'attaquer la ballon bourrine water pulse water pulse c'est-à-dire vibracca il n'y aura qu'elle in your face 32 tours ce match quand même oui oui il n'a pas fort fait mais ça fait un match un peu long ah oui aussi dans le commentaire on vous dirait combien de temps ça vous irait les deux ouais dans les prochaines soit dorian soit moi normalement je pense bah je pense qu'on fera plutôt les deux parce que sinon ça peut on fera en fait on fera toujours comme ça on risque d'alterner on lâcher pas si je ferai un match on verra parce que la vidéo commence non si ça s'est terminé peut-être on fera qu'un seul match aujourd'hui parce que sinon ça va faire une vidéo vachement longue mais bon dans tous les cas c'est la première donc elle est plus longue que les autres a priori voilà là j'ai envie de m'équipe final je vais finir de toute façon s'ils switchent il m'aura sur la pédérapie ce serait un peu con de switcher à ce moment là bon tu t'es pas débarrassé de lui c'est pas mal oui je pense que tu es vers la fin du match c'est vraiment également tu mais les life formes dont je dépasse donc je tue mais là sûrement pas compris que tu es escarpe voilà ensuite comment vous l'avez dit rose rat qui fait bien le taf dans les dans les matchs ouais ça c'est vrai là je serai bien chaud de l'attent sacrifié à rien quoi quoi oui tu veux switcher on est d'accord ouais ouais parce que tu es bloqué sur l'équité bloqué sur sur le monde en plus le mec qui t'a bu qui n'ont ici parce que tu sais que ce truc est nul en dsp non mais n'étant qu'on en gros ça le tuer sûrement ce launch bomb mais en fait je pense que ça le touche pas c'est sûrement pour ça qu'il te l'a mis et qu'il a fait toxique d'ailleurs parce que oui il il me semble que son talent bloc sud bon moi je suis pas sûr mais il me semble il m'a je pense aussi que baisser feu ouais non j'ai fait que ça censure parce que comme ça après il ya comme ça comme ça tu peux tuer le tortank derrière ouais mais façon pour être plus safe après derrière tu switch tu sacrifier un pote qui ne sert à rien genre tu sacrifier normalement on a gagné c'est sûr oui c'est pas un tortank qui va te passer là dessus switch comme ça tu pourras le terminer avec une tempête verte non miss évidemment parce que roserad est un pgm ouais tu switch sur le panda comme ça si jamais il tue pas derrière tu l'éclate puisqu'il peut miss il peut miss ses attaques on a vu les attaques qu'il a tous allez arrête de jouer là le mec il a un pokémon à envoyer joue t'as pas besoin de réfléchir alors t'as ou alors une réflexion que l'on est sur 30 ans pour forfait à voilà c'est ça la poise bonjour de la poise allez là j'ai joué j'ai emmené voilà monsieur la bonne pulse ça fait un peu mal bref c'est pas grave on s'en fiche enfin petit plus mon petit bullet ponche éventuellement et puis voilà à quoi que tu le dépasse peut-être en fait non mais fait d'rayne punch comme ça tu vois sur le pire on s'en fout voilà c'est bon ouais bah voilà c'est bon mieux même si je le dépassais pas j'ai fini avec rose rab oui c'est ça voilà on a gagné plus 49 pour le premier combat on est bien voilà gg bon on est à combien de temps de vidéo est-ce que j'en fais un j'en ai aucune idée 30 et 31 minutes bon on va peut-être s'arrêter quand même parce que sinon ça va faire une vidéo un peu long on sait pas qu'elle est la prochaine c'est quoi qu'il commencera et puis voilà ouais voilà bah bon bah c'est le premier épisode de cette série j'espère que ça vous a plu j'espère que ce format vous si c'est le cas n'hésitez pas à le dire c'est ça on fera des vidéos on fera des petits matchs de temps en temps comme ça il n'y a pas de rythme on sait pas trop on verra bien voilà bah c'est ça fait que ça commence à faire un peu de stratégie sur la chaîne c'est pas mal quand même et oui c'était un peu le but enfin enfin on a pris une stratégie sur la chaîne voilà c'est ça et ben sur ce bah salut ouais bah allez salut à tous